bonjour c'est ken la semaine dernière je vous ai fait une vidéo sur comment faire pour devenir plus dessiné plus sec et ma langue avait souvent tendance à fourcher ce que je voulais surtout faire un rapport à comment devenir plus athlétique parce que je fais pas de programme de muscu pour juste devenir plus dessiné plus sec en général c'est pour devenir plus athlétique aussi dessiné sec et athlétique justement je vais faire cette vidéo là pour vous expliquer ce que j'entends par athlétique alors pour devenir plus dessiné sec comme dans les vidéos que je vous ai expliqué la semaine dernière en gros c'est esthétique on est juste sur l'esthétique c'est à dire je suis plus mince je suis plus dessiné c'est plus esthétique ok plus athlétique ça veut dire plus performant dans la vie de tous les jours plus fonctionnel c'est à dire je peux être capable de sauter plus haut et plus explosif avoir un gainage hyper costaud stable sur mes appuis être puissant c'est ça être plus athlétique donc là ça va être programme d'entraînement sous forme de préparation physique générale pour devenir plus athlétique il ya deux façons de faire après il ya deux méthodes il ya comment faire pour devenir plus athlétique là je vous parle des programmes que je crée c'est ce que je crée moi j'ai la plus la majorité de programme c'est ça c'est comment devenir plus athlétique en prenant de la masse musculaire donc on veut prendre un peu de masse musculaire ou comment venir plus athlétique en devenant plus dessiné comme j'ai expliqué la semaine dernière je vous ai expliqué comment faire pour devenir plus dessiné comment choisir ses programmes comment construire en plus ces programmes pour devenir plus dessiné si vous voulez être plus dessiné en fait plus fin et plus musclé sec on va choisir différents exercices pour travailler l'ensemble des groupes musculaires de façon cardio avec une alimentation équilibrée pour devenir plus sec pour devenir plus athlétique je veux faire appel exercice beaucoup plus complet comme par exemple avec les élastiques on va se mettre une jambe devant une jambe derrière et je vais pousser donc la chercher à travailler les pecs les épaules les triceps mais une gros travail de stabilité gros travail de cuisses que plus je vais être fort je vais pouvoir mettre la pression sur les cuisses pour être stable et un énorme travail sur le gainage ventral donc tout corps a travaillé dans son ensemble donc on n'est vraiment pas ciblé sur la prise de masse musculaire mais plutôt sur une histoire de force l'histoire de gainage fonctionnel ce qu'on va chercher à pousser savoir pousser tout en étant debout la même chose pour le dos quand je suis face aux élastiques je vais tirer si je suis pas fort sur mes jambes je vais être embarqué en avant à chaque fois donc j'ai intérêt d'être très fort sur mes jambes elle forcement gainage pour pas basculer en avant pour stabiliser le mouvement avec les sangles de suspension c'est pareil les pompes aux sangles de suspension faut que je sois hyper gagné pour que mon corps puisse descendre droit hyper droit stabiliser la sangle sans que la sangle touche les bras pour travailler tous les muscles profonds des épaules le gainage c'est hyper complet pour travailler vraiment dans son ensemble le pour les cuisses paris les cuisses avec les sangles les fentes ou un gros travail de stabilité on va cibler la cuisse on va travailler l'ensemble de l'ensemble des muscles stabiliteurs du genou des chevilles on peut varier une cadence pour que ce soit un peu plus explosif avec les élastiques c'est pareil il ya plein d'exercices de cuisses comme ça une exercice coordonnée avec beaucoup de coordination on va faire des exercices complets on va faire un des gestes plus ou moins technique avec les sangles par exemple pas mal d'exercices avec des gestes assez technique non un ensemble d'exercices combat qu'on va faire pour essayer à faire un mouvement qui va faire appel à une coordination donc à travailler tous les muscles dans son ensemble c'est le top du top parce qu'en gros ça va nous rendre plus performant dans la vie de tous les jours dans le sport savoir utiliser son gainage en plein mouvement avec les élastiques c'est pareil il ya beaucoup de mouvements qu'on peut utiliser pour être fonctionnel pour être dynamique pour être explosif tout en utilisant son gainage et toutes les masses musculaires donc c'est surtout ce genre d'exercice que je vais utiliser dans mes dans mes programmes de préparation physique générale ou développer vos qualités physiques c'est la même chose en fait c'est pour être plus athlétique plus performant dans la vie de tous les jours donc plus fort plus solide avoir une meilleure posture c'est vraiment ça l'intérêt quand je veux faire ce genre de programme pour être plus musclé je vais mettre ce genre d'exercice et je veux mettre des exercices plus ciblés pour travailler en force par exemple sur les pecs sur les cuisses sur le dos on va très bien en force l'enchaînement d'exercices c'est à dire je veux pas les faire en circuit cette fois ci parce que là on va chercher à prendre de la masse musculaire quand on prend de la masse musculaire par exemple avec dos que j'aime beaucoup faire l'âge peck d'eau le haut du corps je cherchais à faire les pecs le dos je repars sur les pecs le dos je vais faire comme ça trois quatre séries pour hypertrophier mon groupe musculaire je prends un deuxième exercice où je serai encore sur les pecs et le dos pour continuer à impacter ce groupe musculaire donc là je laisse pas vraiment récupérer avec un temps de repos bien défini sur le terme de temps de sur le nombre de répétitions que j'aurais mis je choisir un temps de repos défini d'accord et je veux comme continuer comme ça à hyper trophée comme musculaire mais je mets des exercices aussi fonctionnel athlétique pour en faire appel aussi au gainage avec en plus d'une édition vers six ciblés je m'explique par exemple je veux prendre en masse musculaire merci ce que j'aime bien pour les pecs et c'est qu'en haut je cherchais à tirer vers le bas pour vraiment cramer les pecs pecs gauche pecs droit je vais faire le dos par exemple pour le rowing et je reprends j'hypertrophie le muscle je suis sur un exercice ciblé sur les pecs et sur le dos pas trop de coordination on va vraiment travailler en force après je vais rajouter par exemple debout celui-là avec les délaciques où là un travail de stabilité de force mais je continue à mettre une couche sur les pecs donc un travail fonctionnel travail de gainage tout en travaillant encore les pecs puis le dos avec un temps de repos assez court pour hypertrophier les pecs et le dos je vais saturer sur les pecs et le dos je vais faire comme ça deux trois exercices pour vraiment amener une hypertrophie musculaire sur les cuisses c'est même pas c'est pareil ça va être la même chose je vais faire des exercices vraiment ciblés comme les squats qui est bien pour tout parce que tous les masses musculaires vont travailler et après je peux faire l'exercice de fente au sang suspension aux élastiques je peux faire des exercices fente avec un addition d'un mouvement pour travailler le dos en même temps si je si je veux pour travailler les cuisses et puis remettre une couche sur le dos enfin il ya plein de méthodes de plein de méthodes pour réussir à atteindre son objectif en gros si je veux pas trop prendre en masse musculaire je cherchais à faire des exercices complets avec un travail de gainage intense et son corps de la coordination aussi sous forme de circuits si je veux prendre en masse musculaire je vais tourner que sur deux exercices par mois c'est la méthode que j'aime bien on peut faire que sur un mais moi j'aime bien travailler sur deux faut qu'il ya toujours une petite action sur le cardio parce que ce que j'appelle l'athlétique c'est un minimum de cardio aussi ma méthode d'entraînement à moi j'aime pas trop par exemple faire exercice sur les pecs attendre deux minutes et repartir il ya trop de temps de repos moi le côté athlétique j'aime bien être toujours en action d'accord c'est pas comme les musculations traditionnelles j'aimerais c'est toujours en action c'est à dire qu'il ya toujours un mouvement c'est à dire je mets 20 30 40 secondes de repos une minute de repos selon la séance si l'exercice est très un enchaînement d'exercices très intense je prends une minute de repos pour récupérer mais pas plus d'accord si je suis sur un une méthode particulière comme la force là je suis ciblé la force là je sors de mon contexte je vais jamais cibler la force est encore autre chose mais quand je fais des programmes athlétique je vais être comme ça je vais prendre un temps de repos de 10 secondes à une minute sur les méthodes d'entraînement mais voilà assez court l'idée c'est que ce soit intense faut que je sois un peu essoufflé en même temps que sur mon programme d'accord donc soit je cherchais hypertrophie le muscle soit je vais faire sous forme de circuit pour travailler surtout le cardio avec un ensemble d'exercices ok donc voilà pour devenir plus athlétique c'est très important charlie traité son gainage travailler le gainage fonctionnel j'en parle souvent dans beaucoup de vidéos c'est très important ce que c'est propre c'est utile dans la vie de tous les jours et surtout à l'heure actuelle pour la protection du dos avoir une meilleure posture je pense que c'est vraiment important voilà maintenant si vous voulez un peu plus loin si vous voulez atteindre vos objectifs voir ce que je trouve un programme qui correspond à votre objectif je vous invite à cliquer ici voir tous les programmes que je propose avec élastique sans suspension élastique et alter il ya du choix n'hésitez pas à aller jeter un oeil et choisir le programme qui vous correspond voilà c'est tout pour aujourd'hui je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao